Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 3, tu réponds et tu bois avec mon mèque. On fait un épisode par an, cette fois-ci on a décidé de faire les choses bien, parce que c'était toujours le bordel. Les questions sont dans ce bol, et avant on buvait tranquillement, une petite gorgée de temps en temps, ça ne nous mettait pas assez la pression pour répondre aux questions, donc là on a décidé de faire des shots. On est obligé de répondre parce que sinon ça va être catastrophique, surtout qu'on a des invités là qui arrivent. On va les accueillir quand même pour voir. On n'a pas les mêmes goûts donc on ne boit pas la même chose. Et on n'a pas de verra shot, oui on a essayé de faire les choses bien mais pas trop non plus. Le dernier l'hôtel à Tokyo a-t-il été rentabilisé ? As-tu, c'est trop nul comme question, as-tu déjà fantasmé sur une amie de l'autre ? Pourquoi c'est nul, c'est le con ? On ne s'est pas allé, je suis parti au ski une semaine, je n'étais pas sur Tinder, je suis rentré on s'est plus. T'as eu sur Tinder ? J'ai échoué mes Tinder dans ces oeufs-là, je pense d'ailleurs. J'ai échoué mes Tinder dans ces oeufs-là ? Non je sais plus. T'as eu combien de dates ? Un seul. Pourquoi un ? Parce qu'il y en a eu un, j'ai pas eu le temps d'en donner d'autres. Là au début de la vidéo, on était amoureux à la fin de la vidéo, on va s'entretouer. Qui commence ? Tiens toi parce qu'il faut que tu boives là, ça va pas du tout, t'es coincé. Tu serais prêt à tromper ton partenaire avec son accord pour un million d'euros ? Franchement un million c'est beaucoup. Je pense pas pour un million mais pour plus, on peut se poser autour d'une table et discuter. Pour genre ok, 5 millions. Genre 1 million non c'est pas assez. Pour 5 millions. Franchement toi tu me demandes, tu viens voir, tu me dis est-ce que je peux te tromper pour 5 millions ? Mais attends c'est l'inverse, qui doit tromper qui ? Non mais moi je dis non pour un million. Attends, 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 qui doit tromper qui là ? Bah l'un ou l'autre, mais moi ou toi. Mais non. Ok. Attends, t'es en train de m'arnaquer, t'es en train de m'arnaquer. Moi je te donne mon accord. Pour un million non, mais pour 5 millions. Demain on te dit genre 1 million d'euros, t'as un virement d'un million d'euros sur ton compte. Tu dois juste tromper ta meuf. Non quand même pas, plus ouais, plus ouais. Dis la vérité, 2 millions. Je pense 2 millions, 1 million chacun. Arrête de faire genre, je vais te faire croquer. Mais non, c'est avec ton accord, donc 50-50, bah oui. Mais encore heureux que je prends 1 million sur l'histoire. Franchement 1 million, tu dis oui toi ? Tu donnes ton accord pour 1 million ? Non. Ah ouais ? Ouais, je te le jure. Non, en fait non, si ça se fait pas. Je me sentirais coupable de ouf de pas t'offrir 1 million. Non mais c'est vrai. Ok, donc t'es obligé de le dire oui. Ouais. Fais gaffe à toi quand même. Andy, quel collab tu regrettes ? En vrai j'ai fait une vidéo où j'ai dit quel collab je regrettais, sans donner la marque. Tu dois donner la marque. Je peux pas. Si, elle est trop facile cette question. Non, tu sais pourquoi ? Est-ce que vous vous souvenez de ma collab avec D+, Worker ? Vous savez la patronne qui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit comme dinguerie ? Tu n'étais pas prêt à bosser 90h par jour pour ton employeur, elle n'avait pas d'avion dans la vie. Voilà. Les compléments alimentaires étaient bien. Je ne devrais pas dire ça, mais moi j'avais fait la collab parce que j'avais testé et adoré. Bon après le bad buzz est arrivé longtemps après la dernière collab, mais malgré tout. Ah non. Malgré tout du coup je regrette, j'ai plus envie d'être associée à ça parce qu'elle a vraiment dit des dingueries. Et c'est un truc de ouf parce que moi j'aimais trop les produits. Mais malgré tout quand tu aimes les produits et que tu fais attention, tu ne peux jamais savoir comment la patronne ou je ne sais pas quoi traite ses employés. Donc en même temps je rencontre tout le monde, tout le monde, toutes les marques. C'est toujours des pires questions. Que penses-tu de sa belle famille ? Ce n'est pas méchant ce que je dis parce que j'ai une belle famille spéciale, mais elle est spéciale. Elle est spéciale, je les aime beaucoup. Mais ce n'est pas une belle famille classique. Non. Genre, franchement, il n'y a rien de normal là-dedans. Rien du tout. Il y a bien un truc qu'on me demande tous les jours, c'est pourquoi tu ne parles pas de ta famille ? Tu prends une vidéo sur la famille. La réponse. Tu préférerais quand tu y sois sur les réseaux ou non ? Donc en gros, est-ce que ça me semble que tu sois ? Non. Bah non. Ah ouais ? Ouais, c'est cool. Puis il y a réseau et réseau, tu vois. Pas comme si tu faisais que des dents sur TikTok. Pour répondre à ma place. Est-ce que tu m'as interdit d'être sur les réseaux quand même ? Mais quel menteur ? Bah, c'est la vérité. À quel moment ? Bah, mon profil Insta, il doit être fermé. Non, mais évidemment, le problème de ce mec, c'est qu'il ne comprend pas qu'après, il y a des malades. Donc, ils peuvent aller voir tes photos, on s'en fout. Les photos, on s'en fout. Mais les photos avec des membres de ta famille, à qui t'es abonné. Mais arrête, je n'ai pas de photos avec des membres de ta famille. Je peux plus me le verrer. Faites-vous un bisou à la caméra. Oh la flemme. Tu veux faire un bisou ? Tu bois ? Non. Ah ouais ? Ouais. Mais toi, tu bois. Moi, je n'ai rien à faire. Eh non, mais... Ok, je bois avec toi. Oh la, l'enfer. Oh la... Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. En vrai, on a un problème. On le sait. On est trop mal à l'aise de tous les trucs normaux que les gens font. On n'arrive pas. On se fait des bisous. On se fait des câlins. On est normaux. Mais en public, c'est impossible. Du coup, on est chelou. De l'extérieur, on dirait qu'on est indévoigné. Jérémy. As-tu accepté d'habiter avec Andy, car l'appart est beau ? Franchement, de ouf. Vas-y. Pas pour ça, mais j'avoue que si l'appart était petit et moche, j'y serais allé à reculons. Mais ça, ça ne s'assume pas, ça. C'est le truc qu'on pense profondément. On ne le dit pas comme ça. Non, mais genre, j'y l'aurais fait, tu vois. Mais voilà. C'est quand même plus cool dans un appartement beau. Tu as des bons goûts. C'est un bon compliment. Non, je t'assure. L'ami le plus beau de Jérémy. As-tu ? Après, je n'ai pas voulu de potes. En vrai. Franchement, je trouve ça trop atroce. De répondre ? Ouais. Bah, bois. Genre, il n'y a pas, je ne me dis pas, j'ai un crush sur un de tes potes, donc, genre, il y a... C'est la question de tout le monde. Ouais, c'est même pas le sujet. Mais juste, c'est hyper gênant. Après, si je te dis un nom, tu vas te poser plein de questions. Je mets du sel sur ma manche. Attends, je vais faire les choses bien. Ah non, mais là, t'es une dégénérée. J'ai pas envie de te... J'ai pas envie de m'occuper de toi après. Je t'en supplie, pas ce soir. Attends, il faut que je prenne le citron. Raconte une fois où on dit que tu as fait honte. C'est facile. En ce moment même, non, en vrai, tous les jours. Tous les jours que Dieu fait de cette vie. C'est tellement faux. Tous les jours. Vas-y, donne un exemple, on veut tous un exemple. J'ai du citron dans les dents. Ah, bah, tu vois. Je fais pas, genre, je fais pas de dinguerie, je fais pas comme ça. Non, tu fais pas de dinguerie, il y a des moments quand même. Vas-y, donne un exemple, on s'en fout. On continuera pas tant que t'auras pas donné d'exemple. T'as trop parlé. T'as vomi partout dans la douche. Mais Jérémy, personne a vu à part toi. Ouais, bah, ça m'a fait honte quand même. Non, tu vois. Je me douchais avec le Big Mac pendant trois jours. J'avoue, tu m'as pas fait giga honte dans ma vie. T'es pas une fille qui me met mal à l'aise en public. Donc tu reviens sur ta question ? Ouais, vas-y, non. T'es quand même passé du coca-là d'un coup, quoi. Je bois, vas-y. T'es contente ? Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Que penses-tu du style vestimentaire de l'autre ? Jérémy, il déteste son style vestimentaire. Et du pas le contraire, tous les jours de ma vie, il me fait c*** pour ça. Il me dit, est-ce que t'aimes bien ma tenue ? Est-ce que j'ai l'impression que je mets la même chose tous les jours ? Est-ce que je mets la même chose tous les jours ? C'est pas vrai. Tous les jours. C'est pas un nouveau pull ça, vous l'avez déjà vu ? C'est un nouveau pull, c'est un nouveau pull. C'est comme les gens qui disent, je suis moche, je suis moche, je suis moche, tu les vois plus beaux. Et bah là, tu me plaint de tes tenues, donc tu me mets l'œil sur tes tenues, alors que globalement, j'en avais rien à faire. Ton style, moi je l'aime bien. Ok, mais on va changer ça. Tu peux prendre un styliste. Ok, il veut absolument qu'on fasse une vidéo pour le relooker. Vous voulez qu'on le fasse ou pas ? Pour sortir ma zone de confort. Ouais, c'est mieux. Tu vois l'alcool, il commence à... Vas-y, vas-y, à moi. Combien d'amis avez-vous perdu suite à votre relation ? Je sais pas si c'est suite à notre relation. Mais il y a quand même eu. Il existe en détailing quand même. Si c'est suite à YouTube, au Covid, mais beaucoup. Ouais. Franchement beaucoup. Moi aussi je peux dire, beaucoup. Je pense que les gens n'ont pas trop kiffé l'âge. Non. Mais je pense vraiment que dans tous les cas, les gens qui sont restés avec nous... On dirait qu'on a fait un truc de ouf, mais bref. C'est nos vrais amis. Ouais, de ouf. Ça fait quoi d'avoir 10 ans d'écart ? Bah ça me fait rien, j'en ai rien à faire. J'oublie. Maintenant, maintenant, on en a plus rien à faire. Ouais, à l'époque, ça se voyait plus aussi. De toute façon, tu sais, les parents des gens, ils ont 15 ans d'écart. Ouais, j'avoue, pourquoi il y en a qui se les choquaient ? On dirait qu'on est sortis ensemble quand j'avais 14 ans. Pas du tout. Je vais boire un peu. Non, 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 mais t'as craqué. Alors là, t'as complètement craqué. Jérémy, j'ai bu deux chocs. Vous verrez ensemble dans 10 ans. Ouais, je serai vieux de ouf. Oh p****, c'est ça que t'es en train de me dire. J'espère. Non, attends, attends, dans 10 ans, pour rappel, t'auras 41 ans. Vas-y, arrête. Non, je veux pas te croire. J'avoue, faut que je commence à prendre le truc en considération parce que j'oublie. Il faut que je fasse mes calculs. Quel calcul ? Bah, c'est bientôt l'heure de me casser. J'espère que oui. De quoi ? C'est quoi la question de bien ? Est-ce que je me verrai avec toi dans 10 ans ? Moi aussi, je me vois. Ouais, mais c'est dur parce que moi, je sais pas comment je serai à 40 ans, tu vois. Ouais, moi non plus, ça me fait très peur. Parce que psychologiquement, je sais pas si j'arriverai à passer le câble. Déjà qu'à 30 ans, tu me fais tout de suite de ça. Ouais. Vous avez l'air très distant en vidéo. Vous êtes jamais collés. Franchement, c'est si c'est ouf, on est collés tout le temps, tout le temps en plus. Physiquement ? Bon, on est souvent collés. Toutes mes vues, on est collés. Ouais. Bah, juste en vidéo, on n'est pas collés. Mais tiens, on est collés là. Est-ce qu'on est mal à la laisse ? On est collés là ? Vas-y, là t'es trop crée. Là, tu... Vous voyez ? C'est pas moi. Est-ce que depuis YouTube, vous avez déjà failli vous séparer ? J'ai une date en tête. Tu me diras si t'en as une autre. On va voir si on match. L'été 2021, on s'était embrouillés de ouf. Non, j'ai rien vu. C'est le moment où on a failli se séparer. Moi, je vais même vous dire, le lendemain de notre giga giga dispute, vous savez, les disputes qui durent jusqu'à 3h du matin ? J'en donne trop d'infos. Ouais, pas moi. Je devais tourner, je mange comme dans mon enfance pendant 24h. Ouais. Et sur cette vidéo, j'étais comme ça. Ah, j'ai mangé un steak haché, et t'ai fait... Alors que c'était un peu la b***. Ouais, je ne me souviens pas de ça. Et toi, t'as une autre date en tête ? Non. Il y a des moments où tu me tapes sur le système, mais pas de la... Toi aussi, hein ? Ouais, pas de la, c'est pareil. Votre dernière embrouille. Bah voilà. Comme par hasard. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, il y a quelques heures. Tu m'as soumé, on ne peut pas parler avec lui. À cause de YouTube, car tu rends fou. On ne peut pas parler. Non, mais il faut expliquer l'embrouillé. Non, je vais boire. Bah, moi aussi, je vais boire. Comme ça, on fait comme si cet ombro, il n'avait jamais existé. C'est la tiridée. Je ne sais pas comment tu peux boire de la b*** comme ça. Je suis solide. Go. C'est quoi ? C'est quoi ? Comment tu trouves la doudouille déchirée ? Ah, l'enfer. Après, il a grave raison. Chaque année, je me dis, vas-y, j'en achète une. Et l'hiver arrive plus vite que prévu. Tu ne bois pas, là ? Je n'ai pas répondu. Tu sais même plus boire. Là, ça y est, là. Ah, mais tu en as partout. Mais tu es sérieuse ? C'est tellement dégueu. Ah, l'odeur, mais l'odeur. J'ai envie de tourner. J'ai envie de tourner, ça c'est vrai. Le dernier hôtel à Tokyo a-t-il été rentamisé ? Ok, bon, je vais boire. C'est super bon, oui, calme. Tu as mis une tonne, boit la moitié. Non, mais là, c'est un quart. Tu es un arnaqueur. Tu ne seras pas contre que c'est dégueulasse. Je bois du main de bouche, là. Ça ne sera pas de mal. La même chose la plus romantique que l'autre ait fait. Rien. Si, moi, je sais. On était au Japon. Romantique, je ne sais pas ces mots, mais c'était vraiment trop mignon. Tu m'as acheté un petit bracelet. Ah, de ouf. Je l'ai trouvé avec moi. Un tout petit bracelet, genre un... De prière, toi. Ouais. Il était trop mignon. Je ne sais pas, c'était trop mignon. Tu étais parti aller acheter quelque chose d'autre. Il t'est revenu avec un petit bracelet. Voilà. Quand je me dis, ce n'est pas romantique. C'est juste moi qui essaye d'interpréter la chose. Pourquoi pas, c'était romantique. Je me suis baladé. Je te trouvais un petit temple. Tu es allé chercher une carte pour des molles. Pas dans le temple. C'est toi qui viens de le dire. Je me baladais dans cette optique-là. As-tu... C'est trop nul comme question. As-tu déjà fantasmer sur une amie de l'autre ? Pourquoi c'est nul ? Réponds. Non, mais c'est nul parce que c'est les mêmes questions. Regardez le sourire. T'es en train de foutre de ma gueule, là. Non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Arrête un peu. C'est juste que c'est une question trop malaisante. C'est comme... Est-ce que tu trouves le copain de Jérémy beau ? Vous voyez, je suis très contente de connaître ça à la caméra. J'ai la rage. Puis-je te pose la question ? Moi, c'est jamais arrivé. Non, mais c'est trop facile. As-tu déjà fouillé dans la tête de l'autre ? Oui. Ah ouais ? Mais tu le sais. On s'était archi embrouillés. Mais c'était au tout début quand on était ensemble. Franchement... Ah, mais depuis là ? On ne sait jamais. Non, je crois pas. Non, enfin, fouillé. Genre en mode... Je sais pas, tu vas la douche, je vais sur ton téléphone. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Mais tu sais, parfois, genre, quand t'es à côté de moi et tu prends ton téléphone, parfois, je vais genre... Non, t'es commencé à faire Instagram, mais juste deux secondes, tu vois. Mais juste comme ça. T'as trouvé un truc ? Non, je n'ai pas compris. Pourquoi j'aurais dû ? Non, tranquille, c'est pour savoir. Votre prochain voyage. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Bah, quoi ? Pourquoi ? Bah, tu ne vas pas le dire, on ne va pas spoil. Ah, ok. Mais il y en a un. Voilà, ça est dit. Il y en aura moins, tu es l'année dernière, mais il y en aura. La chose que tu détestes le plus chez l'autre. En fait, je me souviens que dans l'ancienne vidéo, j'avais dit que tu étais hybocondriac et vraiment, je ne pouvais plus te blairer. Tu étais hybocondriac, je ne peux plus. C'est vrai ? Je pourrais te quitter pour ça. Non. Non, je ne sais pas, je ne porte plus. C'est vrai ? Ah, non, je ne peux plus. Tu pourrais me quitter pour ça. Je te jure, je ne peux plus. Ok. Ça va mieux, non ? Non, ça ne va pas mieux. Big news. Je lis un peu moins. Et je suis très fière de toi. C'était vraiment un moment très compliqué à vivre. Je te le fais bâtir. Tu es d'accord ? Oui. Donc, il faut que je trouve autre chose que je déteste chez toi. Depuis qu'on vit ensemble, je vais te le dire parce que tu sais, hier soir, quand tu es venue au lit et j'étais énervée. Parce que je n'avais pas assez rangé ? Non. Attends, attends. Est-ce que tu te souviens que j'étais énervée et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Je dis rien, je suis fatiguée, salut. Il y a un seul truc dans ma vie qui me rend heureuse. Non, je ne peux pas dire ça, mais vous avez compris. C'est quand je me lève le matin que tout est rangé dans le salon. Mais en fait, il n'y a rien à ranger dans le salon. Il n'y a rien dans le salon. Juste le plaid en boule, les télécommandes éparpillées partout, la tasse de thé qui traîne, ça me saoule. Moi, j'aime bien le matin pouvoir boire mon matcha comme une vieille dans un appartement rangé. Dans un canapé rangé, c'est tout ce que je veux de ranger. Hier, c'était le bordel. C'était le... Non, mais toutes les tasses étaient ramenées, les trucs étaient ramenées, la nourriture étaient ramenées. Vous avez sa version, vous allez avoir la même. Il y a une veste qui traînait. Vas-y, continue parce que là, du coup... C'est tout ? Non, non. Il y a mon casque sur la petite console, ça t'a posé quoi ? Je lui ai juste dit, franchement, est-ce que t'es chaud pour ranger ? Mais genre, il n'y avait rien. Il a pris les deux tasses qu'il y avait dans le salon et les a mis dans la cuisine. La cuisine, c'était un foutoir monstrueux. T'as laissé ta veste, t'as laissé les plaides en boule, t'as laissé tout en boule. Et genre, au moment d'aller me coucher parce qu'il était dans la douche, j'y vais pour aller chercher je sais pas quoi. Et je vois que c'est ce bleu. Je suis trop énervé contre toi. Une fois, j'en ai rien à faire. Il fait ça tous les soirs de sa vie. Il laisse le bordel, le matin je me réveille, c'est le bordel. Avant, t'étais comme ça. Ouais, mais dans sa part, j'y arrive pas. Jérémy, combien de temps as-tu gardé Tinder après le match avec Andy ? Des dates ou des dates ? Ah, des dates. C'est que des questions qui m'aient trop mal à l'aise. C'est archi pas cool de me demander ça à moi. C'est fou ça que ça te mette de mal à l'aise, pourquoi ? Je sais, franchement j'en sais rien. J'en as dit tu, j'étais fracassée. Je préfère me boire, mais je... Non, je vais pas boire. Attends, attends, attends. T'as dit quoi là ? Tu préfères faire quoi ? Je préfère me boire, mais je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. Mais t'as pas le choix là, tu dois répondre. On s'est vu quand ? C'est le match avec Andy. Ah, le match. Oh bah, après on s'est matché. Il y a eu du temps entre les deux. Il y a eu deux mois ? Bah oui. Non mais arrête là, tu vas me mettre en PLS. Non, non, j'en ai rien à foutre. Combien de temps t'as mis pour supprimer Tinder ? Et tu vas mentir, t'as une *** devant toi déjà. Je l'avais avant qu'on se rencontre, mais je l'ai supprimé genre quand on s'est rencontrés. On s'est parlé au début, ensuite on arrêtait de se parler, après on s'est reparlé. Après on s'est parlé, je suis parti au ski une semaine, je t'ai pas sur Tinder, je suis rentré, on s'est vu. T'as eu sur Tinder ? J'ai supprimé Tinder dans ce zoo-là. Je pense d'ailleurs... Je pense que j'ai supprimé Tinder. Est-ce que vous avez entendu sa réponse ? J'ai supprimé Tinder dans ce zoo-là. Non, je sais plus, j'ai supprimé après. Ok, tu préfères quoi ? Tu préfères un mec ? Non, non, je préfère rien, je préfère que tu sois honnête et que tu te ***. Ok, t'as supprimé Tinder quand on s'est rencontrés. Pas de problème, on se parlait non-stop, pas de problème. Deuxième chose, je crois que t'as pas vu, il y a une deuxième question. Je sais plus. Des dates ? Je sais plus. Je sais plus. Je connais la réponse, ça m'énerve. Tu dis, tu réponds. T'as eu combien de dates ? Un seul. Depuis qu'on a matché ? Un seul, genre tu t'en souviens ? Un seul, oui. Bah pourquoi tu t'en souviens, c'était qui ? Ah bah si. Combien de dates ? Un date, un date, c'est vraiment pas fou. Pourquoi un ? Un date, parce qu'il y en a eu un, j'ai pas eu le temps d'un date d'autre. Je travaillais, j'avais plein de trucs à faire, il y a un date. Non mais toi, tu fais trop la choquer, arrête. Non par contre, franchement, je suis déçue. Vas-y. Je suis déçue, tu sais pourquoi ? Parce que c'est un mec qui se vend quand même archi sérieux, pourtant tu parles à ta meuf actuelle. Tu t'héberges. Arrête là, tu mets tout le monde mal à l'aise. Pour l'instant, attends, je regarde. Ah, j'en ai qu'un seul de mal à l'aise. Mais je vais pas te donner de détails, c'est ma vie privée. T'as eu privée ? T'as la vie privée, t'as de problème ? Pas de problème. Supportes-tu réellement les manières d'en dire ? Bah vas-y, c'est ma soirée. Pas du tout, la preuve. J'en veux plus de tes bruits. Quel bruit ? Tu fais des bruits d'animaux morts. Tu hurles dans la part, tu fais des bruits qui n'ont pas de sens. Je hurle dans ma part ? Tu twerk à 24. Je hurle dans ma part ? Tu hurles. À quel moment ? J'ai pas d'exemple, faut pas que je te filme. Non mais là, c'est ma soirée, tu m'as saoulé là. Tu twerk. Mais on est bourré, on accueille les gens bourrés à la maison. Non par contre là, je suis déçue là. Vous avez vu comment c'est un menteur ? J'ai dit à tous les invités qu'il avait date des meufs pendant qu'on se parlait. Vas-y, tu m'en fous. Horrible pour cette vidéo. Ouais, horrible, ouais. Je vais boire pour oublier. Non mais non. Voilà, les manières comme ça, je suis contre le jeu. Il y a de la musique, tu twerk. Il est 2h du matin, on regarde un film, il y a de la musique, tu twerk. Il y a une bonne nouvelle, tu twerk. Bah voilà, la preuve que j'ai la joie de vivre. Jérémy, tu te fais draguer par des abonnés. Non, jamais. Mais non, je te jure. Mais arrête de mentir, tu rigoles. C'est parce que les questions mettent mal à l'aise, donc ça me met mal à l'aise. Je les connais les mecs mal à l'aise, c'est les menteurs. Tu vois le contraire ? Regarde dans les yeux, tu vois le contraire. Je te jure, comment ? T'es avec moi à chaque fois qu'on va des abonnés. La dernière fois qu'on a vu une abonnés, je lui ai demandé les 5 dollars. On était en galère pour un vestiaire, on vote. On voulait lui faire un paypal, on voulait pas. Donc non. En plus, mon Insta est fermé, donc je peux même pas genre... C'est pas comme s'il y avait des abonnés qui likent mes photos, blablabla. Disons que t'as l'air intéressé par plein de choses dans la vie. L'influenceur que vous aimez le moins, le plus fake. Franchement, je vais boire, je pense. Je vais boire. Votre meilleur souvenir ensemble. Oh là, bah déjà, tu réfléchis bien longtemps toi. Non, il y en a plein. Non, je peux te faire une liste si tu veux. Ok, ok, non, bah non, vote meilleur. Ok, je fais pas de liste, je suis avec un mec trop romantique. Franchement, je pense que c'est la Taïlande. C'était dans ma tête. Bon, il y a deux choses. Tomorrowland. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Et le jet ski. Je sais pas, ce jour-là, il se passe un truc. C'était l'amour fou, quoi. Veux-tu la bague au doigt ? Non, du tout. Tu veux pas la bague au doigt ? Non, je veux pas me marier, je veux pas te marier. Tu veux pas me marier ? Je veux pas t'épouser. Ah, mais c'est radical, là, comme ça. Pour l'instant, ça va pas changer. On est d'accord sur le... Oh, non, par contre, moi, je suis pas fermée. Genre, peut-être un jour, je le voudrais, tu vois. Moi aussi, je suis pas fermée. Je vais pas faire genre... Non, jamais, je m'arrive. Parce que pas du tout, mais genre, là, par exemple, tu me demandes un rêve, je serais pas méchant. Je vais pas dire, non, j'avais venu, on me va se marier. Genre, franchement, j'ai pas du tout envie qu'on se marie, quoi. En gros, partie 2. Jérémy, est-ce que tu matches le c*** des meufs quand tu sors avec Andy ? Ah, mais je parle fort, mais t'es une autite ou quoi ? Et je peux pas dire que dans toute ma vie, ça m'est pas arrivé d'avoir des fesses devant moi et de pas y regarder, tu vois. D'avoir des fesses devant moi et de pas y regarder, tu vois. Est-ce que vous vivez vraiment ensemble ? Dans une dernière vidéo, j'adopte un chien, je dis à un moment, et j'ai reçu un milliard de commentaires, je dis à ce moment-là, Jérémy est rentré chez lui. En fait, Jérémy a toujours son appartement, et ce soir-là, il y avait Marvin qui venait chez moi, donc il nous a laissés tous les deux, il est rentré chez lui. Mais c'est tout, mais c'est chez lui, quoi. À un moment, c'est la vérité. On est en coloc. Et tout le monde, il dit à toute la terre, dès qu'on voit des gens, il nous dit oui, on est en coloc. On est en colocation. Non, mais genre, t'as pas tes meubles, toutes tes affaires ici, la journée, tu peux aller chez toi si t'as envie. J'ai pas genre ma déco. T'habites chez moi ? Mes petits beer bricks. Quand je me dis, c'est pas romantique, c'est juste moi qui essaye d'interpréter la chose. Pourquoi pas, c'est romantique. Mais du coup, il peut aussi rentrer chez lui, parce qu'il a un chez lui. Quel est votre pire défaut quand vous êtes ensemble ? On est hyper vulgaire. On dit tellement de gros mots, comme si personne ne pouvait nous entendre. C'est vraiment notre pire défaut. Mais ça, c'est moi, ça. Ouais, en fait, Jérémy parle extrêmement mal. Il dit un max de gros mots. Il l'insulte toute la terre intérieurement. Et en fait, moi, je le copie. J'ai été éteint. Ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord. C'est horrible comment je suis vulgaire. J'ai des trucs horribles. Ouais, absolument pas digne d'une princesse. Il me dit toujours, n'oublie pas, t'es une princesse. Qui dit ça, ça me met une pression. Non, je suis pas une princesse. Je suis en d'autres. Qui boit le plus ? Dernièrement, j'ai bu quelques fois de trop. Mais au global, tu bois plus que moi. Oui, parce que je tiens un peu plus de l'alcool. Non, parce que tu fais plus n'importe quoi. Non, mais MDR, mais MDR, tu bois un verre. Tu regardes comme ça, les gens. Moi, il m'en faut 40 avant de sentir un truc. Tu vois, tu fais des conneries comme ça. Tu bois de la p***, tu fais n'importe quoi. J'ai jamais bu. Ah, c'est pour la vidéo. Ok, ok. Non, par contre, vraiment. Là, au début de la vidéo, on était amoureux. À la fin de la vidéo, on va s'entraîner entre eux. Il est 21h40. Ça fait 40 minutes, elle attend, Marianne. C'est le possible, je te prends pas. Elle arrive à 58, elle est 37. Tiens, on boit notre dernier shot tous les jours. Ok, ok. Non, 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 non. Ah non, on ne traîne pas. On tune et tu me regardes dans les yeux. T'es trop cringe. C'est vraiment pas bon. Mais t'es explosée. Non, je te rends pas compte de ce que c'est de boire ça, là. Mais attends, vous savez que là, il y a tous nos potes dans le salon. Sobre. Et nous, on va arriver comme ça dans le salon. On s'entraîne. Là, on arrive dans le salon. On dit bonsoir. Vas-y, fais-le. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'as saoulée, hein, c'est-à-dire. Vas-y, vas-y, on peut clôturer cette vidéo. Ok, clôturons cette relation. Oui. Ah, tu me dégoûtes. On espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à Instagram. Pas le mien, le sien. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez les notifications. Partagez. Commentez-la. Partagez-la, c'est très important de partager. Ça m'aide beaucoup. C'est pas vrai. En 2012, ça a été, maintenant ça n'est plus. La prochaine vidéo, elle sort quand ? Mercredi. Non. Dimanche. Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Là, on a une soirée entre peuples, mais après je vais l'embrouiller demain. Je me rends au courant de me quand je date des meufs pendant un spa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501